Je ne sais pas, je ne veux pas être trop complotiste, mais enfin, je ne sais pas. Et puis sur l'efficacité, là aussi, et je n'ai pas peur, 20 secondes. Bonjour à tous, avez-vous déjà regardé ces trois documentaires ? Venez les voir et les télécharger sur notre site neurosatis.fr, le lien est en description et c'est entièrement gratuit. Les trois pays qui ont la situation, dont la situation n'est pas contrôlée actuellement, c'est l'Italie, la France et l'Espagne. Donc ce n'est probablement pas des modèles. Ce qui pose des questions d'ailleurs sur l'efficacité potentielle d'un vaccin qui ne tiendrait pas compte de plusieurs variants à la fois, comme on fait pour la grippe. Ça va se reproduire tout le temps et c'est peut-être déjà en train de commencer à se reproduire avec les vaccins. La peur qui saisit les gens et qui est disproportionnée par rapport aux risques, si vous voulez, réels. Après, le Conseil de l'Anne n'est pas là pour me faire taire. J'ai déjà essayé une première fois de me faire taire, c'est plus difficile de me faire taire. Personne ne pouvait mieux savoir que l'OMS qui faisait des grands programmes d'éradication. Mais il faut arrêter de manier la peur à ce niveau parce que la société va exploser si on continue comme ça. Et le vaccin pour le rhinovirus, on ne l'a jamais trouvé en pratique. Donc comme la mortalité de cette maladie est très faible, on ne peut pas avoir un vaccin qui ne soit pas très sûr. Il y a eu une politisation, une corruption, une suppression de la science dans la gestion du Covid-19 qui est hallucinante et qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Donc c'est une deuxième raison pour laquelle je vous suggère de vous méfier terriblement de nos collègues qui reçoivent beaucoup d'argent de Gilead et qui expliquent que les Africains sont des bonnets probablement dans la conversation privée, que l'Afrique est corrompue, parce que ça c'est de la corruption. Les vaccins, c'est encore plus compliqué que les épidémies. Parce que les vaccins, pour faire des vaccins, il faut toujours faire des vaccins. Il faut faire attention. Là, il y a quelques essais qui montrent, il y a un papier qui dit « Attendez, dans les vaccins, il y a des choses qui donnent des effets secondaires très importants. Il faut faire attention à ne pas faire des vaccins comme ça à sauvage. Il ne faut pas faire ça. Il faut les évaluer réellement. La sécurité, il faut vraiment l'évaluer correctement, ne pas faire de bêtises. » Donc c'est un pari considérable de faire un vaccin. Donc il faut déjà trouver un vaccin. Et donc ça, c'est une leçon. On ne peut pas spéculer sur les maladies quand on ne les connaît pas. Moi, je ne sais pas si les politiques chinoises mentent plus que les autres. J'en sais rien du tout. Je n'ai pas de raison de le croire. N'importe quelle personne qui s'asseyait tranquille pour réfléchir, aurait su que ce n'était pas réaliste. Je ne sais pas. Encore une fois, le confinement est une mesure politique qui a toute une série de conséquences, y compris sur d'autres maladies, y compris sur les accidents de la route. Et donc, je ne sais pas l'évaluer. On fera les comptes à la fin de l'année de savoir s'il y a plus de morts ou moins de morts. Je n'en sais rien. Et il n'y a pas d'avantage dans la littérature qui soit claire, montrant que le confinement soit supérieur à l'absence de confinement. Alors, d'abord, encore une fois, moi, les données que je donne, c'est que des données officielles, c'est les miennes. Je ne les interprète pas. Ce qui fait une différence entre les échos que vous pouvez entendre. Moi, je ne manie ni la peur, ni les idéologies. Il n'y a que les faits qui m'intéressent. Mais personne ne peut démontrer que la fermeture ou la non-fermeture des restaurants change quelque chose. Vous voyez, le confinement, les résultats qu'on a sont ambigus. Il ne faut pas vivre dans la terreur. Ce n'est pas bien. Il faut revenir au calme. On voit que les personnes confinées qui sont restées ensemble sans être détectées ont finalement eu un taux d'infection supérieur aux gens qui étaient obligés d'aller à l'extérieur pour travailler. Je me suis moqué du conseil scientifique pour des raisons qui sont bien plus complexes que celles-là. Donc, il faut revenir à des choses simples. Les maladies infectieuses et contagieuses, c'est-à-dire que quand il y a le microbe, on est contagieux. Quand il n'y a pas, on n'est pas contagieux. De quand il y a un médicament, on utilise le médicament pour que les gens ne soient pas malades. Ça, c'est la médecine. Il y a une telle différence entre la réalité et un article qu'on est capable de faire avec un ordinateur sans avoir vu un seul malade, sur lequel la presse se jette parce qu'ils ne savent pas lire ces articles scientifiques. On voit bien que l'infrastructure d'analyse des articles s'est dégradée, mais aussi bien dans le Lancet que dans le New England, qui a publié une autre étude aussi fantastique de la même équipe de pieds nickelés. Je ne veux pas avoir toujours raison, mais depuis le début, je pense à la même chose. Et puis, d'ailleurs, les journalistes me demandent si je peux changer d'avis sur la série qu'on fait, qui est une question qui n'a pas de sens non plus. C'est-à-dire, moi, je ne compare pas des études. Nous, on a soigné 4000 personnes ici, donc on voit bien ce qu'ils sont devenus. Il y a un phénomène particulier qui est l'augmentation du nombre de cas diagnostiqués sans augmentation du tout de la mort. Si les pays qui ont la mortalité la plus élevée sont les pays les plus riches, ça témoigne de quelque chose qui mérite d'être analysé très profondément. Et il y a une chose, je vous assure, il ne faut pas confondre ce qu'on dit à la télévision, nous, maintenant, ce qu'on dit dans les journaux, ce que disent les gouvernements et ce que font les médecins. Parce que ce n'est pas pareil. Donc, si c'est ça, ça veut dire qu'on nous empêche de soigner selon ce que nous pensons être le meilleur traitement possible. Et j'espère que, rapidement, nous aurons un courrier nous informant que le ministère de la Santé ne met aucune opposition à la distribution de Sanofi dans notre CHU d'hydroxychloroquine quand nous estimons que nous en avons besoin. La grippe espagnole, c'est le grand guignol qui sert à faire peur aux gens, si vous voulez. Ils sont morts d'infections bactériennes, malheureux, parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques, surtout. C'est ça, qui sont morts pendant la grippe espagnole. Ce n'est pas le cas. De 500 000 morts ? Oui. 500 000 morts, c'est beaucoup. Non, il disait la prochaine grippe espagnole. La prochaine grippe espagnole. Non, ça ne peut pas arriver, parce que l'histoire ne se répète pas. Et pour une bonne raison, c'est que 97% des gens qui sont morts d'une grippe espagnole sont morts de surinfections bactériennes. Je ne vais pas changer d'avis sur les choses qu'on a vues. Donc, c'est une question idiote. Donc, dans toute cette histoire du Covid-19, il fallait faire attention. C'est intéressant que les gens qui étaient restés à la maison en télétravail sont, en moyenne, plus souvent positifs que les gens qui n'étaient pas confinés. Donc, le confinement en soi n'a pas fait la preuve de son efficacité, au moins dans ce pays voisin. Ce qui fait la preuve de son efficacité, c'est la détection, l'isolement des gens qui sont positifs. Parce que, bien sûr, si dans une famille nombreuse, vous avez un enfant positif, il peut contaminer toute la famille. Et donc, c'est important de le savoir. Non, mais globalement, il n'y a pas vraiment de thèse. Tout le monde sait que tout ça, c'est manuporté. D'ailleurs, essentiellement, c'est manuporté. Le risque d'exposition aéroportée est relativement faible à côté du risque d'infection manuportée. On sait que la maladie se transmet essentiellement par les mains, qui montre quelque chose qui est très intéressant, qui montre un mutant qui a perdu toute ou partie d'un gène, ce qui s'appelle l'orphuite. Ce gène avait aussi disparu dans le premier SARS. Et on avait compris que le premier SARS avait perdu sa pathogénicité en perdant ce gène. Et là, il s'est passé la même chose, et c'est à Singapour, et ils trouvent ce que nous voyons, c'est-à-dire que la sévérité de l'infection, la réponse inflammatoire, nous, ce que vous voyons aussi, c'est les troubles de la coagulation diminuent, et les embolies pulmonaires diminuent de manière très significative dans cet épisode. Je suis content que vous découvriez les infections respiratoires, mais c'est toujours comme ça. Les mesures sociales sont des mesures entièrement virtuelles. Personne ne sait ni si ça marche, ni comment ça marche. Parce que les gens qui sont confinés, dedans, il y a de très bons mathématiciens, de très bons statisticiens, qui font des analyses extrêmement pertinentes et extrêmement intéressantes. Donc, du fait du confinement, les gens ont le temps de lire, d'aller fouiller, d'aller trouver des données, et les changements de technique permettent un accès extrêmement différent. C'est un temps de crise, c'est comme la guerre et la paix. C'est deux choses différentes. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes qui dirigent les choses et qui prennent les décisions, après, comment ils transforment ça en politique ? C'est le métier des politiques. Ça, ce n'est pas le mien. Donc, on ne sait pas tout. On s'est rendu compte que le pays n'était pas prêt à subir une crise. Donc, il faut arrêter une bonne fois pour toutes le mythe de la dangerosité de l'hydroxychloroquine. C'est un fantasme. Ça a mené le plus grand scandale scientifique de tous les temps, qu'on n'a pas fini d'assumer, et qui a montré de cette manière absolument objective que les communications scientifiques étaient soumises à des influences et à des choix d'une très grande médiocrité, comme le reste. Et récemment, encore, je peux vous dire, il y a deux éléments sur lesquels je sais qu'il y a eu des éléments de censure dans le monde sait, qui montraient, de manière statistique, que d'une certaine manière, le tabac protégeait contre le Covid. Peut-être que c'est bien sûr. On ne peut pas imaginer que le bénéfice du tabac soit supérieur au risque qu'il a. Mais de censurer une donnée scientifique d'observation, ça n'est pas le rôle d'un journal scientifique. Chacun reste à sa place, les scientifiques font de la science, les politiques font de la politique, et ils le font à partir de données scientifiques. S'ils n'ont plus de données scientifiques fiables, alors tout ça, c'est juste du contrôle, c'est juste du pouvoir d'imposer des manières de vivre qui ne sont plus basées sur la connaissance, mais qui sont basées sur les convictions. montrent que c'est à la maison qu'on attrape le plus de cas. Donc c'est juste pas vrai, il suffit de réfléchir deux minutes pour voir que c'est pas vrai. Et donc, il y a un vrai problème. Donc globalement, le virus qui circule actuellement a un certain nombre de spécificités. Pour l'instant, la mortalité qu'on observe est plus basse que ce qu'on avait observé pour la première partie, puisque dans la première partie, on avait une mortalité qui était de 2,1% chez les patients hospitalisés à la PHM, et que là, on a 0,5%. Peut-être que les choses évolueront, mais pour l'instant, on a l'impression qu'on est un peu dans la dynamique actuelle, vous voyez, sur ces données. Encore une fois, toutes ces données, je sais que là, on pense qu'on peut raconter l'histoire, on ne peut pas raconter l'histoire quand on parle de chiffres qu'on est obligé de rapporter à l'ARS, ou que l'assistant public est obligé de raconter à l'ARS. Donc on ne peut pas inventer les chiffres. Les chiffres sont terribles, ils existent, c'est la seule chose qui m'intéresse. Ça a changé tous les modes de manipulation, les diagnostics qu'on n'arrive plus à faire, les études qu'on n'arrive plus à faire à cause de quelque chose qui n'était même pas vrai. Et que l'on confie à des gens qui n'ont jamais fait de recherche médicale le droit de nous empêcher de faire de la recherche médicale, alors on est vraiment très très mal parti. Non mais écoutez, vous rigolez, la chloroquine, l'hydroxychloroquine, c'est les médicaments les plus prescrits au monde après l'aspirine. Il s'est vendu en 2019 36 millions de comprimés de plaquennil sans que personne n'y trouve rien à dire. Et là, on fait une communication tous les jours en disant que c'est un poison mortel, mais c'est... J'ai reçu trois fois des plaintes au Conseil de l'Ordre en me disant que je n'appliquais pas les données actuelles de la science par des gens qui n'avaient pas un seul papier dans ce domaine-là. C'est comme si demain on disait que l'aspirine est un poison mortel. Ces données qui sont des indicateurs de pilotage nationaux montrent que la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, était la Provence dans laquelle le taux d'attaque était le plus bas en France. Donc il y a une vraie question, c'est est-ce que les pays, et ce n'est pas nous, tous les pays riches et tous les pays développés ont eu des succès beaucoup moins importants que les pays pauvres. Donc c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion actuellement entre la richesse et la capacité à répondre à des situations de cet ordre-là. Par le fait qu'il y ait une baisse de l'hospitalisation, j'espère que du coup elle permettra de reprendre des dispositions à Marseille qui permettront aux gens qui ont une activité économique de la poursuivre. Ce pays, de temps en temps, a des crises dans lesquelles il veut décapiter son élite. Et par la révolution, on a décapité la boisier. Il y a un drame, on change les lois, etc. Et j'ai commencé mon livre sur le bioterrorisme, enfin le bioterrorisme américain. C'est juste un ancien employé de l'armée américaine qui avait pris ce que l'armée américaine était en train de développer comme... Ce n'est pas la peine de faire des poufaux positifs. Donc il serait intéressant qu'il y ait une harmonisation des résultats, parce qu'il y a des résultats qu'on voit rendre qui sont juste impossibles. On sait qu'à cette dilution-là, il n'y a plus de séquence virale. Donc c'est des erreurs. Il faut mettre ça en place. On sent que c'est un problème, il y a un problème d'erreur qui est à régler. Les médecins, ils ont toujours soigné les malades. Vous ne pouvez pas dire aux médecins de ne pas soigner les malades. C'est contraire au principe même de la médecine. Les médecines du temps d'Hippocrate ou du temps de Galien, déjà, ils donnaient quelque chose aux gens qui étaient malades. Quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin, vous n'allez pas repartir en disant qu'on ne peut rien faire pour vous, attendez chez vous de voir si vous êtes insuïdant ou insuratoire. Ce n'est pas un acte médical. Le médecin, il doit soigner les malades. C'est son truc. Donc tous les médecins, quand on leur dit écoutez... On a regardé, on a trouvé une chose qui est très intéressante, parce qu'on s'est intéressé à la fréquence des coronavirus avant cette crise. Vous savez, je vous suggère de vous méfier. C'est seulement quand on aura les comptes qu'on saura. Et les comptes, on les verra bien. Donc je ne les connais pas, les comptes. Votre intuition, à ce stade ? Je ne fais pas part de mes intuitions. Mes intuitions sont pour moi, c'est ce qui me dirige. N'y peut-être, alors ? Non, 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 on verra bien. On verra bien. On verra bien. C'est la réanimation qui marche. C'est la qualité de la réanimation. En fonction des endroits, la réanimation est plus ou moins de qualité. Marseille, on a eu la chance d'avoir des gens qui sont très spécialisés dans la réanimation respiratoire avec des taux de mortalité très faibles. On est frappé de voir que nos taux de mortalité dans la réanimation sont plus faibles que les taux de mortalité qui sont présentés dans les essais thérapeutiques. Ce qui fait qu'on se demande qui c'est eux qui sont inclus ou comment ils soignent les gens. Pour ça, comme pour les médias traditionnels, il existe maintenant des voies de contournement avec les préprints. Nous, on a ouvert maintenant notre site de préprint parce qu'on en a assez d'avoir une censure sur nos données, qui sont des données vérifiables, des chiffres. J'ai commencé à faire de l'enseignement en maladie infectieuse en 1978, des travaux dirigés. Donc, ça fait très longtemps que j'enseigne ça. Je pense qu'il existe une différence fondamentale d'approche entre les gens qui reviennent aux maladies infectieuses et qui se basent sur les maladies infectieuses et qui mettent a priori les maladies infectieuses et le soin d'un côté, en tenant compte de ce savoir accumulé depuis des décennies, et les gens qui mettent en premier les méthodes d'analyse des essais thérapeutiques qui font partie d'un autre monde. Et qui peuvent d'ailleurs, on peut avoir de très très bons méthodologistes qui font une fois le diabète, une fois le sida, une fois l'hypertension, qui sont des méthodologistes. Donc, c'est un cycle général, habituel, qu'on voit, qui se reproduit assez souvent. Ça ne veut pas dire que chaque fois, il va se reproduire, mais pour cette maladie dont on ne savait pas du tout comment elle se comporterait, le rebond, je ne sais pas d'où ça sort, ça, le fait qu'il faut 70% d'une population immunisée pour la contrôler non plus, c'est des chiffres entièrement virtuels. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En revanche, ce que je vous donne là, c'est juste des données d'observation, et des observations que vous pouvez avoir sur à peu près tous les épisodes épidémiques. C'est comme ça, vous savez, ça existait le temps de la variole, le temps de la rouleau, il y avait des épidémies, puis ça arrêtait, l'épidémie s'arrêtait. On est dans une société où, en dehors des crises, si vous voulez, les gains à espérer en espérance de vie sont très faibles. Donc, avant de changer quelque chose, il faut bien réfléchir parce que les bénéfices à espérer sont très faibles. Et donc, toute la question du risque, c'est une question du bénéfice, d'accord ? Donc, si vous êtes dans une situation, ce qui est le cas, on est dans une situation de plateau en termes d'espérance de vie, c'est plutôt les pauvres qui nous rattrapent, si vous voulez, et bien sûr l'Extrême-Orient qui commence à avoir une espérance de vie un peu plus longue que la nôtre. Dans cette situation-là, que vous disiez, écoutez, moi je suis dans le principe de précaution, parce que pourquoi prendre des risques alors que je n'attends pas de gains significatifs, je le comprends. Le problème des crises, c'est que ce n'est pas comme ça. Le problème dans les crises, c'est qu'il faut accepter de prendre un certain nombre de risques parce qu'il y a quelque chose de nouveau et qu'on ne sait pas le gérer. Et que donc, il y a une certaine incertitude au moment où on fait les choses qui est naturelle. J'ai l'habitude de ne pas écouter les gens qui disent du mal de moi. Je pense que c'est inutile, mais j'ai été extraordinairement soutenu par plein de gens. C'est quelque chose qui témoigne d'un profond problème, aussi bien de la manipulation des esprits, de l'ignorance, de l'incompétence qui restera et qui laissera une trace dans tout le siècle à venir.